qu'elle représentait. Merci. Déclaration de député. Le député de Kingston-Elysée. Merci encore une fois. J'ai grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux gens du réseau du revenu de base à l'Assemblée législative pour la première journée de revenu de base. Et donc le revenu, c'est qu'il faut avoir une bonne vie. Les défis qu'on a, soit le climat, l'automatisation, etc., ont besoin des aptitudes nécessaires. Les gens des récipients de pilotes disent qu'ils peuvent souvenir leurs besoins. Et les résultats démontrent que les choix, une fois donnés, ils prennent le bon choix. Et selon les circonstances, les gens payent l'heure d'être, reparent leur dent, reviennent à l'école ou mettent de l'argent de côté pour l'avenir. Et tous les gens, la plupart, mangent mieux. En Californie, les gens payent de l'alimentation, des vêtements. Au Manitoba, dans une expérience, ça réduit les hospitalisations des gens qui ont participé. Cela donne la possibilité aux gens qui ont très peu de faire quelque chose. Cela ne laisse pas les gens devenir compadissants. En fait, eux, ils font plus. Le revenu de base, c'est une idée qui est arrivée. Les défis qu'on a ne peuvent pas nous laisser penser plus petits. Donc, il faut faire quelque chose. Déclaration du député du député de Perth-Werlington. Merci. En Ontario, on a un problème condiscent. Le manque de travailleurs avec des aptitudes 1 sur 5 emplois en Ontario est supposé être dans les métiers spécialisés. Les entreprises dans ma circonscription ont besoin de travailleurs spécialisés. Il faut encourager les jeunes à aller dans ces professions. et un groupe de formation technique dans ma circonscription ont fait exactement ça. Mercredi dernier, j'ai eu l'occasion d'aller voir une soirée sur le Real Deal pour suivre les aptitudes et les métiers spécialisés qui ont été organisés par la Chambre de commerce pour encourager les jeunes hommes et femmes à devenir des gens de métier. Et je veux remercier Mark Rose et Mark Flanning pour tout leur travail. Monsieur le Président, seulement 4 % des gens de métier qui sont des femmes et dans ce réseau d'âge, on a encouragé les jeunes femmes de la 8e année à la 12e année à avoir une carrière dans les métiers spécialisés. Et j'ai l'occasion de rencontrer des femmes qui étaient déjà dans les métiers spécialisés ou dans les programmes d'apprentis. Il y avait des ingénieurs, des soudasses, etc. Monsieur le Président, les métiers spécialisés donnent une carrière très bonne, excitante et on gagne bien sa vie. Ensemble, on peut s'assurer que plus de jeunes, en particulier les femmes, choisissent une carrière dans les métiers spécialisés. Et je remercie la ministre associée d'Anne-Lop de souligner ces métiers spécialisés. Déclaration députée du député de Niagara Falls. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un événement qui a eu lieu dans notre famille il y a 13 ans qui a changé notre vie pour toujours. Ma femme a été renversée par un conducteur en état d'ébriété. C'est important pendant la saison des fêtes souvenir qu'on peut causer des dommages majeurs quand on prend l'alcool au volant ou qu'on prend le volant avec de l'alcool. Depuis deux jours, les accidents d'alcool au volant ont tué deux personnes à Niagara et à Sainte-Catherine. Et la semaine dernière, ma femme, pour la première fois, a écrit quelque chose là-dessus sur l'accident. Elle a dit, il y a 13 ans, un conducteur en état d'ébriété m'a renversée quand je revenais du travail. Ça a changé ma vie, même si je veux penser aux aspects positifs, j'ai des problèmes physiques et émotionnels avec lesquels je vis à chaque jour. Je n'ai jamais indiqué quoi que ce soit sur mon accident, mais à chaque semaine, la police de Niagara donne une liste des gens qui conduisent sur l'état d'ébriété et qui ont des chefs d'accusation. Le nombre varie, mais c'est une demi-douzaine. Et voici ce qu'il y a en manchette. 18 personnes entre le 21 octobre et le 3 novembre. Et c'est les seules qui sont trouvées par la police. L'alcool au volant peut tuer des gens. Et j'ai la chance d'être en vie, mais j'ai une vie différente de celle que j'aurais eue si je n'avais pas eu cet accident. Quand est-ce que les gens vont se rendre compte des conséquences dévastatrices pour les victimes, des accidents comme celle que a souffert ma femme, peuvent être prévenues, le gouvernement Ford doit rendre, s'assurer que les gens soient plus sécuritaires sur les routes et donc qu'on arrête l'alcool au volant. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député d'Otto West Nupin. Merci. Cette semaine passée, le club de voie de Nupin à Otto West Veneer a sa soirée des prix annuels qui a rendu hommage aux meilleurs compétiteurs de l'année passée. Avec 2 000 membres et 800 bateaux, c'est le club de voie le plus important au Canada en termes de voyage et de bateaux. Ce club aide aussi les jeunes qui ont des déficiences intérieures par le programme AbleSell où on donne la formation, on fait de la voie, on participe dans des courses. Notre gouvernement a été fier de participer à leur bon travail avec 770 500 bourses de trillium pour aider avec les programmes. Le bénévolat, c'est un élément clé dans ce club. Il est une nomination au ferme le 30 novembre. Si vous connaissez quelqu'un qui a été un bénévole incroyable, assurez de le nommer. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Le député de Spadina Fort York. Merci. Hier soir, j'étais à une réunion de l'Alliance pour arrêter l'itinérance. C'est un partenariat des agences de services sociaux et des entreprises. Leur objectif, c'est de terminer l'itinérance. Nous avons une crise d'itinérance dans la province et dans la ville de Toronto. L'itinérance a plus que doublé depuis 5 ans. 4 000 personnes à plus de 9 000 personnes. Et on a entendu des gens hier qui ont parlé de l'itinérance cachée. Des gens qui prenaient les sofas, qui dormaient sur les sofas des amis pendant des mois. Le groupe a dit qu'il a pris des mesures, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Ce gouvernement a coupé les fonds pour les programmes d'itinérance. C'est un projet pilote de base. Ils ont réduit l'augmentation proposée sur les prestations du travail, du programme l'Ontario au travail, qui était supposé d'aller de 725 dollars à 740 cents. Et donc, ils ont mis un plafond à 745 dollars du mois. On ne peut pas louer une chambre, ici à Toronto et dans le reste de l'Ontario aussi, pour ces 745 dollars. Il faut avoir une approche différente. Je rends hommage aux entreprises et aux groupes communautaires qui participent à cette alliance contre l'itinérance. Et il faut que ce gouvernement touche l'itinérance. Et parce que d'avoir un chez vous, c'est un droit de base. Déclaration de député. La députée de Flanburg-Glenbrook. Merci. Je suis très contente de pouvoir me vanter de chez moi. Les Tiger Cats et Hamilton qui vont avancer à la 107e coupe grée qui vient cette fin de semaine. Les Tiger Cats ont dominé les Eskimos d'Edmond 26-16. 36-16 plus tôt, dimanche, dans la finale de la division S. Et leur victoire a été assistée par toute une fourre au Tim Hortons Field où il y a eu les Lancaster Bombers, les avions Lancaster qui ont passé pendant le jeu. Les Tiger Cats jouent contre les Blue Bombers de Winnipeg. Et l'équipe a les meilleurs résultats, 15-3. Et c'était une bonne saison. On a de l'enthousiasme pour la coupe grée à Hamilton. Ça explose. La dernière fois où la coupe grée était là, c'était en 1989. Et le succès du club est incroyable. Peut-être que vous vous souvenez, à la fin des années 80, le propriétaire Errol Berlard a menacé de fermer l'équipe parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui assistaient. On est enthousiasmés. Le football va continuer à avoir beaucoup de succès. On aura la finale de la coupe grée en 2021. Souhaitez bonne chance dimanche. Qu'est-ce qu'on dit? Oski, we leave. Merci. La députée de Nickelode. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler à l'équité d'accès aux soins pour des gens qui ont la sclérose en plaques. Dans le nord de l'Ontario, on a le taux le plus élevé des gens qui vivent avec la sclérose en plaques. Et si vous vivez avec la norme de soins des gens qui ont la sclérose en plaques, vous êtes envoyés à une clinique spécialisée dans la sclérose en plaques où il a une équipe pluridisciplinaire, des neurologues, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des pathologues de la voix. On appuie des travailleurs sociaux, on appuie l'équipe et la famille aussi bien que le patient ou la patiente. Et c'est le meilleur soin. Malheureusement, même si on a des taux très élevés, on n'a pas de clinique spécialisée. Il y a beaucoup de gens dont le résultat et la possibilité de vie sont vraiment réduites à cause de cela. Très peu de gens qui vivent avec la sclérose en plaques peuvent venir dans le sud sur l'autoroute 69 avec toute la neige et les mauvaises conditions pour recevoir les soins nécessaires plutôt et ils ne reçoivent pas. J'aimerais que le gouvernement comprenne quand les soins de santé sont disponibles, quand les services de santé doivent être donnés à tous les citoyens et citoyennes de l'Ontario, peu importe où ils sont, de façon équitable. Et donc, il faut qu'on ait des cliniques spécialisées à Sudbury, qui est le centre du nord-est de l'Ontario. J'espère que le gouvernement va m'écouter. Merci, M. le Président. Le député de Northampton, Peterborough Sud. Merci. Je suis très content de souligner aujourd'hui l'agriculture et le financement pour l'agriculture dans ma circonscription. L'agriculture joue un rôle très important à Northampton et Peterborough Sud. C'est le premier employeur dans ce domaine. Et c'est partout dans la circonscription, à Northampton, à South Monaghan et à Norwood. J'aimerais souligner Crosswood Farms dans ma circonscription. C'est une petite exploitation agricole, syndicale, où ils ont des brebis. Ils ont reçu 71 000 $ pour aider le partage des coûts et pour avoir une croissance de leur entreprise et d'avoir des produits de qualité au marché locaux et internationaux. Les fonds aéropent vers l'achat de l'équipement de pasteurisation et beaucoup de processus manuels pour qu'on puisse avoir la production de produits pour le marché. Monsieur le Président, les entreprises agroalimentaires ont reçu plus de 6,8 millions de dollars dans ces projets de partage des coûts et on va avoir des centaines de projets. Je suis très fier des entreprises agricoles et du secteur agricole en général. Et je vais féliciter Cine et Kevin du travail qu'ils font et j'irai à Crosswood Farms pour essayer nos nouveaux chefs d'art. Merci, Monsieur le Président. Le Président du Président de Mississauga-East-Cooksville Merci. Aujourd'hui, je prends la parole pendant la semaine de prévention de l'intimidation et je vais parler de quelque chose qui est important pour moi, la cyber-intimidation. On a vu une augmentation du cas de cyber-intimidation. Parfois, les effets peuvent coûter la vie à quelqu'un. En tant que père et parlementaire, je veux mes enfants et tous les gens dans cette grande province soient protégés contre toute forme de cyber-intimidation, en particulier toutes les intimidations. La cyber-intimidation, c'est la communication électronique qui, directement ou indirectement, peut causer des problèmes physiques qui sont mentaux, aussi de santé mentale et de bien-être. Cela inclut les brimades, les menaces, le harcèlement, et ça peut causer beaucoup de problèmes aux enfants et aux adultes. Un sur cinq adolescents a été la cible de la cyber-intimidation et un sur six a été cyber-intimidé à un moment dans sa vie. Il y a tellement de travail qu'il faut encore faire sur cette question, en particulier au niveau de la base et du terrain. Pendant l'année dernière, j'ai eu l'occasion de parler à beaucoup d'intervenants, et il y a eu les membres du service policier de la région de Pille qui ont dit qu'il faut faire plus pour arrêter la cyber-intimidation. Monsieur le Président, ensemble, on peut arrêter la cyber-intimidation avec plus de sensibilisation, non seulement les jeunes, mais tout le monde pour les dangers. Dernièrement, je veux remercier la ministre et notre gouvernement qui protègent les Ontariens et nos générations futures. Merci, Monsieur le Président. Merci. C'est la conclusion des déclarations des députés cet après-midi. Rapport des comités.